Le projet Prometheus est un projet de recherche qui va chercher à s'intéresser à l'interface entre ce qu'on appelle le parenchyme hépatique, c'est-à-dire le foie normal, et la métastase d'origine colorectale qui va venir malheureusement s'installer au niveau du foie. Il s'agit d'un projet de recherche qui vient d'être initié au sein de la plateforme de Tonsa en biologie du cancer au sein du centre de chercheurs sur Leclerc et qui va faire intervenir plusieurs spécialités médicales et non médicales, notamment par exemple des morphologistes, des médecins, des techniciens de recherche experts, des experts en bioinformatique et en biostatistique, également en intelligence artificielle. Pourquoi s'intéresser à l'interface entre le foie et le cancer du côlon et du rectum au niveau métastatique du foie ? Tout simplement parce qu'on sait qu'il existe différents types d'interface entre ces deux structures, donc la tumeur d'un côté et le foie de l'autre, et que ces différents types d'interface, il en existe plusieurs, elles ont été décrites dans la littérature scientifique, peuvent impacter sur la probabilité de survie des malades et leur potentielle réponse au traitement que l'on va administrer pour essayer d'éradiquer la tumeur colique qui s'est donc installée au niveau du foie. Alors comment va-t-on s'y prendre pour essayer de bien caractériser cette interface entre la tumeur colorectale et le foie normal ? On va marquer des lames de microscopie issues des pièces opératoires des malades avec différents colorants qui vont d'abord nous permettre de repérer le foie normal, le site métastatique colorectal, et on va aussi s'intéresser à ce qu'on appelle le tissu conjonctif qui est, si on peut simplifier, le ciment qui pourrait exister entre le foie normal et la tumeur colorectale qui s'est installée au niveau hépatique. Donc grâce à ces trois marqueurs, on va pouvoir normalement comprendre comment ces différents éléments interagissent et qualifier l'interface pour pouvoir la mettre en regard du pronostic des malades qui auront eu cette maladie au cours des vingt dernières années au centre Georges-en-sur-Luclair. Donc le projet Prometheus, on espère analyser environ 180 malades qui ont été colligés sur 20 années de cancer métastatique au centre Georges-en-sur-Luclair. Et comme vous l'avez compris, c'est un sujet qui débute et j'espère pouvoir donner rendez-vous dans un an pour le prochain mars bleu pour vous donner des éléments de résultats de cette étude.